Actuellement, nous allons aborder la dernière partie de notre cours où nous allons parler de l'utilisation des formules et des fonctions dans Word. Parce qu'effectivement, depuis la version 2016, il est possible d'utiliser des formules dans Word. C'est vrai que nous ne bénéficions pas de la même flexibilité que sur Excel, mais c'est déjà quelque chose que nous pouvons mettre à profit. Donc là, nous avons un tableau qui présente le nombre de camions, en tout cas par type ici. Et en fonction des catégories, ceux d'août 2018, les acquisitions, les affectations, ceux qui ont été mis hors service et autres. Ce qu'on voudrait par exemple, c'est de connaître le total des camions qu'on avait en août 2018, le total des acquisitions, le total des affectations, et ainsi de suite. Et même ceux qui ont été mis hors service. Donc ici, nous allons insérer la formule, la fonction somme. Pour cela, on va aller dans les outils de tableau. Ici, et dans l'onglet disposition, on va mettre formule. Et la boîte de dialogue formule apparaît. Déjà avec la fonction somme activée et somme above. Above signifie au. Ou bien au-dessus. Donc, Word a reconnu des nombres ici au-dessus. Et il se propose de faire leur somme. Et bien, comme dans Excel, on commence toujours par égal. Ensuite, on met le nom de la fonction. Et on met les éléments qu'il faut traiter. Ici, on a mis égal, somme en anglais, s, u, m. On ouvre la parenthèse et on met les éléments à additionner ici. Tout ce qui est nombre au-dessus. Et donc, là, c'est la fonction somme. Mais il y a plusieurs autres fonctions qui sont disponibles. Ici, on a par exemple, absolu, la fonction and, average, qui signifie moyenne. Count, c'est compter, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs fonctions qui existent. La fonction max, la fonction min, mode, et ainsi de suite, que nous pouvons explorer. Donc, il s'agit de connaître à quoi renvoie chaque fonction et quels sont les arguments que chaque fonction utilise. Et quelle est la syntaxe. Donc, ça peut se savoir très facilement en faisant des recherches sur chaque fonction. Donc, lorsqu'on a terminé, on peut définir le format du nombre. Ça sera expliqué. Ceci sera expliqué lorsqu'on fera des cours d'Excel. Pour le moment, on nous prendra. Bon, là, ça a pris. En fait, je ne voulais rien là. Donc, je ne prends rien là. Et je mets OK. Et on voit que ceci a été additionné. Et là, on voit que c'est grisé. Ça, c'est ce qu'on appelle des champs. Ça veut dire qu'ils peuvent être mis à jour. Si on change la valeur, par exemple, de 40, cette valeur pourra être mise à jour. Peut-être pas automatiquement, mais on pourra cliquer dessus avec le bouton droit et demander la mise à jour. Mettons là, par exemple, à 20. Vous voyez qu'on reste à 80. Donc là, on va cliquer là et mettre à jour. Et la valeur sera mise à jour. Donc, on va également faire la même chose ici. Fonction. C'est toujours la même somme. Je vais mettre OK. Là également. Formule. C'est quoi? Formule. C'est pareil. Et ainsi de suite. Bon. Maintenant, si on se met de ce côté-ci, et qu'on essaye d'introduire la formule, alors, il va dire somme left. Left est mis pour gauche. Ça veut dire qu'il a détecté des nombres à sa gauche. Et il se propose de faire la somme de tous les nombres qui sont à la gauche. Bien. Cela correspond bien à ce que je veux. Donc, je vais mettre OK. Ici, en bas, je vais dans Formule. Et là, il y a un problème. Il a détecté des nombres en haut. Il se propose de faire la somme de ces nombres. Donc, si je mets OK, ça va me mettre 44 ici. Puisqu'il va additionner 44 à lui seul. Donc, 44 ne sera pas additionné à quelque chose d'autre sur le seul nombre. Ça, c'est un texte. Donc, il va juste mettre 44. Mais c'est 44 qui apparaît là. Or, moi, je veux la somme de tout ce qui est ici à gauche. Donc, la possibilité que j'ai, c'est d'aller introduire moi-même ma fonction. Et je ne peux pas l'introduire directement à partir d'ici, comme on le ferait sur Excel, par exemple. Là, ça ne marche pas. Là, c'est tout simplement des caractères que j'ai introduits. Pour introduire une fonction, une formule, je suis obligé d'aller dans les outils de tableau, dans l'onglet disposition, et prendre formule. Et là, au lieu de mettre above, je vais plutôt dire que ce que je veux, c'est la somme de tout ce qui est à gauche. Donc, left pour gauche. Je ferme la parenthèse et je clique sur OK. Et il aura additionné tout ce qui est ici. Bien, s'il était à droite, ce serait right. Right, R-I-G-H-T. Donc, droit en anglais. Ce qu'il faut aussi indiquer ici, c'est que les références que nous utilisons sur Excel, par exemple, les colonnes, qui sont désignées par les lettres alphabétiques, dont la colonne A, la colonne B, la colonne C, et les lignes qui sont indiquées par les nombres, lignes 1, lignes 2, lignes 3, c'est également valable à ce niveau. Ça veut dire que cette valeur de 60, si je l'efface, parce que là, je l'ai obtenue avec somme left, je peux mettre égal. Ici, ça sera à, parce que je vais additionner cette valeur-ci. Donc, on a la première colonne, qui est la colonne A, la deuxième colonne, qui est la colonne B. Donc, ça sera B, les lignes, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc, on aura ici B, 3. Ça. Là, on aura C, 3. Ici, D, 3. Et là, E, 3. Donc, c'est cette fonction, c'est cette formule qu'on devrait mettre ici. Donc, on peut aller là. Je fasse tout ceci. Et je mets égal. Que ce soit en minuscule ou en majuscule, c'est la même chose. Donc, j'aurais A, 3, plus B, 3, plus C, 3, et plus D, 3. Donc, on a A, B, non, A, B. Donc, ici, on aurait plutôt, ici, c'est plutôt B, 3. Donc, on aura plutôt B, 3. On ne commencera pas B, 3. Parce que là, on a la colonne A. Donc, on a B, 3. C, 3, D, 3, E, 3. Donc, ça reviendrait additionner tous les 16 éléments-ci. Je clique sur OK. Si c'est bon, on devrait trouver 60 ici. Et ça nous donne 60. Donc, le référencement qu'on utilise sur Excel est également respecté ici. La seule différence, c'est que les champs ne se mettent pas à jour automatiquement. Il faut les mettre à jour manuellement. Donc, on repercuterait la même formule ici. On aurait plutôt, ici, la même chose, là, mais avec la ligne 4. Donc, ce que je peux faire, je peux venir là. Je vois la fonction qui est là, je la copie. C'est une astuce. Je copie. Et là, je viens ici, de ce côté. Et j'introduis la fonction que je veux. Mais là, ça sera plutôt la ligne 4. Les opérations que nous faisons avec plus peuvent se faire avec les autres opérateurs de calcul. Donc, moins, divisé et tout ça. Multiplié. Et donc, voilà. Donc, ça fait B4. 1, 2, 3, 4, 4ème ligne. C, 4, ainsi de suite. Ça va additionner tout ceci. Je mets OK. Et voilà. Donc, juste pour le besoin de l'exercice, je pourrais utiliser d'autres fonctions, là. Donc, j'efface tout ça. Si je veux, par exemple, une moyenne, je vais mettre égal. Là, je viendrai prendre ici la fonction moyenne qui est Average, ici. Les parenthèses sont ouvertes. Donc, je vais prendre la moyenne de tout ce qui est à gauche, là. C'est Left. En anglais, je mets OK. Et ça me ferait la moyenne de tout ceci. Et si on calcule la moyenne de ceci, ça donnerait bien 5. Donc, c'était juste pour montrer qu'on peut utiliser d'autres fonctions. Mais, en réalité, ce qui m'intéresse, dans mon cas, ce sont les sommes. Donc, pas la somme de ce qui est au-dessus, mais la somme de ce qui est à gauche. En anglais, c'est Left. Je mets OK. Pareil ici. Je vais faire la somme de tout ce qui est à gauche. Ça fait bien 7. Et là, je peux faire la somme de tout ce qui est au-dessus, comme de tout ce qui est à gauche. Donc, je vais mettre la fonction. Et lui, il a préféré ce qui est au-dessus. Je vais mettre OK. Et voilà la valeur que j'obtiens. Donc, la particularité de tout ceci, c'est que si ceci vient à changer, en mettant 40 là, les autres ne changent pas. Donc, si on modifie une valeur, il faudra mettre à jour manuellement tous les autres champs. Par exemple, ici, si on change cette valeur-ci, il y a cette valeur qui est là, qui sera affectée. Donc, je vais mettre à jour. Donc là, c'est 64. Comme on a changé la somme totale, elle sera également affectée. Je vais mettre à jour ici 80. Et puisqu'on a changé, la somme totale sera également affectée. Et donc, finalement, ça va donner 171. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut utiliser les fonctions dans Microsoft Word 2016. C'est parfois utile, mais ce n'est pas très flexible comme ce qu'on voit dans Excel.